... On va reprendre une seconde table ronde qu'on a intitulée « Trans et Queer dans la Ville ». Nous avons la chance et le plaisir d'accueillir et d'écouter Karine Espineira, qui est doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Nice et co-animatrice de l'Observatoire des Transidentités. Nous écouterons Maud Diostoma, elle-même co-organisatrice, co-animatrice de l'Observatoire des Transidentités, puis Charlotte Prier, doctorante en géographie à Paris. Karine, on n'écoute que toi. Donc, bonjour. Alors, avant de commencer mon exposé, quand même, je vais dire la raison aussi de ma présence ici, c'est parce que, entre guillemets, je pense que les trans ont beaucoup bénéficié des épistémologies féministes. Je pense aussi qu'on peut être trans, qu'on peut être lesbienne, qu'on peut être trans, qu'on peut être gay, qu'on peut être trans et ne pas vouloir se reconnaître dans un schéma inégalitaire. Alors, je vais parler de moi, pour une fois, je vais mettre du jeu. Voilà, moi, je me dis trans, pas pour faire du trans-été, mais parce que je suis dans le politique, parce que je refuse l'assimilation de cette société qui est inégalitaire. Voilà, ça, c'est mon introduction. Alors, maintenant, pour vous préciser le cadre de mon travail, donc, je termine actuellement, comme l'a dit Arnaud, une thèse en sciences d'information et de la communication, et elle porte sur les aspects communicationnels, donc de la représentation des trans sur ce média. Alors, quand on m'a proposé, je vais faire une géographie du sujet, et j'ai dit, voilà, là, mais comment je vais implémenter la géographie dans un thème que j'utilise, bon, elle est chiche, on y va, donc, vous verrez, je vais vous parler de différentes choses, mais elles ne sont représentatives qu'une infime partie de mon travail. J'ai choisi juste deux axes. Alors, effectivement, donc, je travaille sur des représentations qui sont issues de ce que j'appelle, moi, des imaginaires sociaux et médiatiques. Alors, comment faire de ton des modèles, des stéréotypes, des typologies ? Alors, moi, je travaille sur la base d'un corpus, donc, à l'Institut National de l'Audiovisuel, j'ai plus de 800 documents sur le thème. Je précise aussi que par rapport à la culture du terrain transidentitaire au sens large, je parle des personnes dans le genre exprimé ou invendiqué, à l'opposé de la tradition médicale. Donc, j'utiliserai aussi le terme transgenre, transidentité ou trans. J'utiliserai aussi le terme travesti, parce qu'il fait sens dans la culture sud-américaine, entre autres, mais aussi parce qu'il fait sens par son utilisation par les médias, les journalistes et les commentateurs, et les institutionnels, la police et les médecins. Alors, moi, je dirais qu'on pourrait poser des médias qui recenseraient tous les supports, finalement, diffusant et véhiculant un imaginaire, de l'imaginaire et de l'information. Voilà, je pense à la littérature, la presse, la radio, la télévision, aujourd'hui l'Internet. Alors, à chacun d'eux correspond un contexte socio-historique. Chacun d'eux révèle et détient une partie de l'histoire des trans, dans l'imaginaire social et dans l'imaginaire médiaculturel. Moi, quand je dis ça, j'ai l'impression de vous parler de la Terre du milieu, d'enseignant des anneaux, hein. Je sais, c'est très abstrait. Alors, au début du siècle, le magazine Voila, donc, on consacre pendant cinq semaines, en octobre 1934, il y a une rubrique qui s'appelle Vice Versa, donc, et il la consacre à la vie de l'I.L. Donc, il est opérée en 1930. Et donc, cette rubrique va prendre le titre « Un homme change de sexe ». Alors, ça a été, c'est donc du document qui a été réuni par Nils Seuillet, donc qui était ami de l'I.L. Et qui va, lui-même, être l'auteur de la première biographie d'une personne trans. Donc, qui va paraître, donc, en allemand et qui va être traduit ensuite en anglais. Donc, en 1933. Alors, c'est pour vous dire que ça, c'est la première géographie, c'est dans quel média ça démarre. En général, ça va toujours démarrer dans la presse populaire, dès le début du siècle. Alors qu'on fait remonter, entre guillemets, on va dire, l'avènement du transitionisme moderne, c'est-à-dire chirurgical, en général, avec l'opération de Christine Norgensen, donc beaucoup plus tard. Et là, moi, je remonte, en fait, au début du siècle. Alors, on peut encore citer le cas de la peintre parisienne, donc, Michèle Marie-Poulin. Alors, elle bénéficie d'un certain nombre d'opérations en 1946. Donc, elle, elle orchestre sa publicité dans la presse. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en tant que peintre, ça me fait une publicité, ça va distinguer les autres, on va dire, peintres de Montmartre. Alors, dans les journaux, alors, voilà, il y a quelques titres. Alors, le Matisse d'Elle Village a changé de sexe. Donc, on est en 1946. Donc, cette élégante brune n'est autre que Michèle Marie-Poulin, ancien dragon, peintre et père de famille. Évidemment, ces titres, ils sont familièrement, hein. Finalement, ils ne sont pas si étrangers que ça. C'est pour ça que je parle des géographies aussi, de l'imaginaire, parce qu'elle est un temps pour aller. Alors, on note aussi que les termes de la présentation sont retenus... En fait, ils construisent un abîme entre le point de départ et le point d'arrivée. En fait, ça s'appelle une spectacle d'action. Michèle Marie-Poulin, c'est humeur, mais c'est aussi un père de famille, c'est aussi un ancien dragon. On va retrouver la même chose, donc, en 1952, avec Christine Jurgensen. Alors, elle, elle fait la une du New York Daily News, donc, qui annonce son récent changement de sexe sous le titre, donc, au Danemarken, sous le titre, « Ex-GI's become long beauty. » Donc, GI, c'est la figure. Alors, Christine Jurgensen était juste au secrétariat, mais on l'a présenté comme un GI. Donc, c'était très intéressant aussi de voir ce renversement. Donc, juste deux images un petit peu, pour voir un petit peu, c'est une iconographie de l'époque. Christine Jurgensen, c'est la femme américaine de l'époque. Et je vais vous montrer un extrait. Alors, ce qui est intéressant avec Christine Jurgensen aussi, c'est que son traitement devient multimédia. La géographie des médias, donc, elle va passer par la presse, la radio, la presse filmée, et même le cinéma. Alors, donc, je vais vous montrer ce premier extrait. Alors, il y a des sous-titres, je ne sais pas, vous pouvez les lire, sinon, il y a d'autres écrans là-bas. Mais j'y crois que je n'aurais pas de problème, je ne sais pas. Alors, oui, cet extrait, il est issu de la presse filmée, et il a été diffusé internationalement. Donc, il a vraiment eu l'audience de masse. Ce qu'elle vous évoque, parce que ces images-là, c'est en train de vous évoquer, retenez-le bien, parce que c'est une première inscription dans cet imaginaire médiatique, médiaculturé dont je vous parle. On va pouvoir le comparer avec un autre extrait. Donc là, d'un document qui date, donc des... J'attends que ça m'ouvre. Alors... Voilà... Oui, excusez-moi, moi qui est un peu vieux, hein. Voilà. Et donc, d'une adaptation, en fait, de l'importe de biographie, donc, filmée de Tine Jorgensen, donc, dans ce film-là, en fait, elle va être consultante. Et vous allez voir la version qui va découler. Qui découler. En l'ombre de 1953, Christine Jorgensen retourne à l'Université. Et je suis venu ici. La dérision d'un public non-friendly est attendu. Christine, je n'ai pas une statement ! Qu'est-ce que tu penses dans le futur ? Come on, Christine, smile pretty ! The G.I.C. knew you've been up pictures ! Hey, Christine ! Is it where you're going to realist in the way ? Are you going to talk ? Alors, voilà. Alors, même lieu, même événement. Évidemment, pas raconté dans le même temps. Mais voilà, deux inscriptions différentes dans les imagines. Mais on peut le voir. Alors, la question qu'on pourrait poser, c'est qu'elle est ma réaction. Voilà. C'est une question à poser. Est-ce que les actualités filmées, entre guillemets, ont montré cette arrivée d'une célébrité, finalement ? Et on a accolé ce terme de pionnière, donc aux premières frances qui étaient aux pérées, qui étaient des femmes, donc on a accolé cette étiquette de pionnière. Et puis finalement, quelques années plus tard, sur cette adaptation, sachant que Christine Jorgensen, elle a agi sur le film, ce n'est pas la même histoire qu'elle racontait. Là, on se montre d'elle. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans les actualités filmées. Donc, voilà. Je trouve que l'inscription dans l'imaginaire, elle est à interroger. Et j'ai pour ça que je parle de géographie, aussi, dans cette imprégnation. Alors maintenant, je vais parler d'un sujet, je change de registre, et celui-là, en général, elle est très polémique. Il n'y a pas de bug, hein, dans le diapo, vous allez voir. Je vais parler du bois de goudon, je vais parler des prostituées, et de ces prostituées sur lesquelles beaucoup de gens ont beaucoup tapé, parce que beaucoup de trans, entre guillemets, ont souffert, à juste titre de l'assimilation, donc trans, trans-prostitution. Et en même temps, les prostituées ont beaucoup souffert du fait que justement, tous ces autres trans, c'est justement des représentants. En fait, il y a une sorte de double, une discrimination que j'appellerais croiser. Et donc, voilà, une chose très importante. Et alors, il y a une anecdote aussi, c'est que j'ai fait... Une partie s'était exposée, je vous l'ai passée à Genève, il n'y a pas très longtemps, en tant qu'une conférence, donc, sur le VIH, et je présentais quelque chose sur le sens médiatique du bois de goudon. J'en ai parlé à une dirigeante associative trans, elle m'a répondu, donc je ne donnerai quand même pas son nom, elle m'a répondu, « Ah, tu traites de sujet parce que ça parle de travelon ! » Et là, franchement, moi, les bras, ils me sont tombés. Et j'ai dit que vraiment, il y a du taf, et du taf à l'intérieur même de nos différentes communautés. Alors, je dis, donc, je vais m'intéresser à cette autre géographie, l'inscription des trans dans la prostitution, dans l'imaginaire social et dans l'imaginaire médiaculturel. Donc, pas n'importe où, pas n'importe quand. Voilà. Les écrans de télévision, donc, donnent à découvrir le bois de boulogne, durant la pandémie du sida. Ce n'est pas nous d'un, hein ? Associants, travestis, transgenres, transsexuels, nationalités étrangères, VIH. Alors, je dis souvent qu'il faut voir cet exposé, on va dire cet exercice dans lequel je me suis lancé comme une sorte de triangulation. C'est très mathématique, hein. Voilà, je fais différentes triangulations, on va essayer d'approcher le sujet au plus près et de délimiter mon sujet, donc, dans l'espace, le temps et l'imaginaire. Alors, je rappelle aussi que c'est la géographie des médias, que le bois de boulogne, en fait, est un lieu de prostitution, dit de travestis brésiliens depuis les années 70, notamment dans la presse populaire, on retrouve cette presse populaire, et notamment des articles de Paris-Mages, comme illustre cette image. Alors, la télévision, elle, elle va mettre du temps, étonnamment, elle va mettre beaucoup plus longtemps à s'intéresser au sujet. Alors, quand elle va le faire, j'ai envie de dire, cette spectaculérisation, elle laisse vraiment s'en voir. J'ai travaillé sur quatre années de journaux télévisés, au Caldina, donc toutes chaînes confondues, sur toutes les associations au bois du boulogne SIDA. Alors, c'est vrai que du jour au lendemain, le bois du SIDA retient l'attention des pouvoirs publics et des médias. Alors, en fait, les associations, elles sont là quand même, déjà depuis plusieurs années, elles travaillent déjà sur ce sujet. Donc, voilà. Alors, je reviens un petit peu en arrière, donc le lieu, je me intercite au lieu géographique. Donc, on sait que le bois du boulogne a toujours été un lieu de socialité, de loisirs pour les promenaires du dimanche, donc les pêcheurs, les familles qui viennent en pique-nique, qui jouent ensoleillés, le dimanche. Depuis le début du siècle, c'est aussi la nuit, un lieu de socialité et de rencontres, travestis ou trans, comme on voudra, pour homosexuels. Et il y a une référence, d'ailleurs, un bouquin que je vous recommande vraiment, c'est « La garçon et l'assassin ». Donc, il n'y a pas de mémoire de cette période, d'autant plus sur le lieu. Et le grand mérite de ce livre, c'est qu'il a été documenté dans des photos, des lettres, des journaux intimes, et aussi le procès vers l'arrestation, qui, en fait, sont extrêmement précis sur le temps de la date du lieu. Alors, dans le cadre précis de ma recherche, et là, je fais un saut dans le temps, le bois de boudin apparaît à la télé en 1984. Donc, ça veut dire très très longtemps après la presse populaire. Et donc, ça parait dans un magazine, donc dans le genre magazine. Donc, aujourd'hui, la vie, c'est intitulé « L'homme de jour, belle de nuit ». Et en fait, voilà, il y a des personnes qui fréquentent le bois, et on leur demande d'expliquer cette double vie. Quatre ans plus tard, c'est la fiction. Donc, le bois de boudin, il est traité par la fiction, ce coup-ci avec le policier en effet. Et donc, on va voir que toutes les fictions policières, depuis, et ça dure encore, à un moment donné, elles ont le passage par le bois. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont éclairer la thématique du bois. Et donc, en fait, elles le rajoutent aux dimensions du fait divers, effectivement, à la marginalité. Alors, maintenant, je vais passer dans cet espace, dans cette géographie des médias, ou au journal télévisé, qui est très, très intéressant. Il va s'intéresser au cours, en fait, entre 1988-1982. Ça va être très intense, très, très intense. C'est en faisant ce constat, moi, je me suis dit, il faut vraiment que j'essaie de comprendre les mécanismes de cet intérêt, parce que la pandémie du SIDA, elle n'éclique pas totalement cet intérêt pour le bois de boulogne tout à coup, soudain, en tout cas. D'autant plus que le journal télévisé va concentrer à lui seul plus de modélisation sociale, donc de sérotiques, que tous les enfants. C'est autonomement le genre, c'est l'information qui va faire ce qu'il y a de pire. Et là, je peux vraiment utiliser ce qualificatif. Alors, ça commence par un sujet du journal télévisé. Je vais juste vous en parler de quelques-uns, parce que ce n'est pas possible de parler d'IJP de 4 ans. De 4 années. Donc, en août 1988, on associe pour la première fois le SIDA et le bois dans un journal télévisé. Donc, on dit qu'une enquête menée sur les lieux, voilà, que les travestis qui se prostituent là font du lieu une place à haut risque. sur des images de prostituées diminues, défilées de voitures. Les plans montrent l'action policière à travers des contrôles de papier. Donc, le bois, il est désigné comme un lieu de mont droit où la police est débordée. Le préservatif, donc, symbole de la protection et de la prévention, jonge le sol. Alors, tous les sujets des journaux de 20 heures vont montrer les extraits d'un document qui s'appelle Carnier de Velt. Donc, les chemins de la prostitution, je vais en parler juste après. On note toujours les mêmes images, donc, l'allée des voitures dans les allées. Donc, de ce bois. Donc, en juin, donc, quasiment un an plus tard, une autre chaîne qui diffuse un nouveau sujet, et ce coup-ci, il y a eu Michel Barzac qui avait fait l'annonce où est-ce qu'on réouvre les mises en close ? Alors, évidemment, ça avait posé une polémique absolument sur tous les fronts, sur tous les médias et, on va dire, sur toutes les places. Alors, le commentaire est le suivant. Donc, c'est en voyant le boulevard du Sida, comme elles appellent ce bois de Boulogne, fréquenté par des travestis, toxicomanes et séropositifs, en plupart, et par des honorables, pères de famille, que Michel Barzac, c'est vraiment le décryptage, Michel Barzac a eu l'idée de rouvrir les mises en close. Alors, évidemment, je vous disais, ça va faire politique. Alors, maintenant, je vais vous passer à ce magazine Carné de Rousse. Très intéressant, parce que les images et les commentaires de ce documentaire, on va les retrouver dans les journaux féminisés de toutes les chaînes à toutes les éditions et on va retrouver tout le temps les mêmes images. Donc, il y en a certains qui parlent de matraquage médiatique sans les temps. Alors, ce documentaire est donc qui se trouve sur des images, c'est effectivement qu'on a vu et revu dans les journaux féminisés depuis des jours maintenant, et de toutes les chaînes. Alors, le commentaire, c'est suivant. Paris, la nuit, au lieu des plaisirs et des vices, attraction internationale, fourmillant de trafic et de tout commerce, le bois de Boulogne, c'est le plus grand bordel du monde à ciel ouvert. Et ça, c'est pas la géographie, hein. Donc, mettre des lieux les travestis. Ils ont chassé les filles à coups de couteau. Les clients ne savent pas toujours à quel sexe ils ont affaire. Donc là, c'est la géographie des corps. Le bois est un chaudron à sida. Ils sont 400 à peu près à travailler au bois. Avec la drogue et le sida, ils ne vivent pas vieux. Les dernières rivées viennent de Colombie, de la géographie, les plus anciens du Brésil. Alors, évidemment, on ne notera jamais assez l'importance de ces images. de ces commentaires et de ces reprises à longueur de journée sur deux journaux télévisés de l'époque. On note aussi cette focalisation sur le lieu, sur une population étrangère, sur des personnes hors sexe ou peut-être sur sexe. Alors, l'histoire médiatique du bois n'est toujours pas terminée. Donc, un an plus tard, là, on est en 91, on est quand même déjà sur la fin. On va noter un autre commentaire. Donc, le chiffre, le commentaire, c'est le suivant. Les chiffres n'ont pas de valeur statistique ou scientifique. C'est ce que reconnaissent les policiers auteurs d'un rapport sur la prostitution au bois de Boulogne à Paris. Prostitution travestique. Donc, ce rapport indique au moins une tendance. La grande majorité des prostituées seraient séropositives et le virus du sida se propagerait ainsi de façon inquiétante. Alors, le commentaire, il va reprendre et puis là, c'est médecin du monde qui dit, bon, papa, nous, on n'a jamais fait une enquête pendant le cours de la police. C'est très intéressant de voir l'appropriation d'une enquête qui est faite par médecin du monde et qui est récupérée quand même par la police. Sachant que dans tous les sujets télévisés, c'est quantifiable. On voit à peu près, c'est de l'ordre de 75%, 80% des images de police à l'action sur 20 à 25% d'images d'associations de prévention ou de scientifiques. Alors, donc, on aimait l'idée de fermer le lieu. Il faut, pour cloisonner ce lieu, il faut le fermer. Alors, on l'évoque toujours dans le 20h, mais aussi de notre chaîne. Et là, on dit cette fois-ci qu'il s'agit de lutter contre la contamination du sida, donc de le contenir, par les prostituées et les travestis. Donc, le préfet, il aurait décidé carrément, on interdit la circulation, les gens ne vont plus sur le lieu. Surtout, on est tombé. Alors, évidemment, tout le monde a des douces sur le cas cité de ces mesures, mais on comprend bien que c'est l'accès au lieu géographique qui prime au final et on pense, bien entendu, aussi aux politiques qui vont suivre qui consistent à chasser la prostitution des villes et de la contenir aux frontières justement de ces villes. On a un petit peu cette idée, cette sensation de la cité versus le bon lieu. J'ai bientôt terminé. Alors, j'attends que ce chat. Alors, 92, c'est pareil, on a la fermeture, encore beaucoup de chiffres, même images, même commentaire. Encore les mêmes images, donc, voilà, et on justifie la fermeture du blois. Alors, ce coup-ci, on va, les commentaires qu'on va avoir, donc, les policiers vont mettre des barrières et les commentaires vont être le suivant. Donc, on parle de bataille du bois de Boulogne, d'opération dite de nettoyage, donc, le lieu est un lieu de tension, de bataille, il faut le nettoyer, donc, l'objectif, c'est de contrarier le client, on parle de moralisation et de lutte contre le sida, d'un événement international à la hauteur de la réputation du bois, donc, le lieu et la place d'une bataille dont les enjeux seraient de santé autant que mourons. Donc, il faut contenir le sida et les travestis dans une sorte de zone de quarantaine. Alors, on en a vu au bout de ces quatre ans et enfin, dans cet espace-là, on va accorder une place aux associations, une vraie place. Et elle est accordée simplement parce que les militants d'ACTOP et de HED vont, entre guillemets, défaire ces barrières. Donc, en fait, c'est quasiment un zèle du lieu et c'est à ce prix-là qu'ils vont pouvoir enfin avoir un droit de citer donc, on va dire, dans le journal télévisé. Alors, je vais passer parce qu'apparemment, il n'y a plus beaucoup de temps. Je voudrais quand même vous montrer vraiment... J'ai deux minutes. Bon, merci. Voilà. j'ai pas pu... En France, il y a un endroit où le spectre du sida plane tous les soirs, c'est sans doute le bois de Boulogne à Paris. L'enquête difficile de Françoise Marie Morel et Alexandrette. La pudeur, la provocation débute à la tombée de la nuit. À côté de cette danse nocturne, le sida. Un souci de plus de quotidien, même si certains voient en lui une maladie vénérienne comme les autres. Une maladie que prostituées et travesties voudraient d'ailleurs exorciser. Tout le monde assure ici n'avoir que des rapports protégés et ce, quel que soit les tarifs proposés par les clients. Affirmation dont il est malheureusement perdu de douté. Le saviez-vous, il existe un camping à Paris, au Bois-Boulogne très précisément. Il faut reconnaître honnêtement que ce n'est pas ce camping qui a fait la réputation mondiale de ce bois hanté par les travestis. Les policiers chargés de la répression du proxénétisme viennent de démanteler un important réseau. 15 individus ont été arrêtés la plupart d'origine sud-americaine. Ils avaient la haute main si je puis dire sur 150 prostituées sur les quelques 300. qui ont fait à ce secteur. Reportage Marie Lillard. Une fois organisée avec ses lois la suite perpétuelle d'influence, c'est ce qu'on aura permis de mettre à jour l'enquête menée depuis 8 mois par la police. On découvre que le bois de Boulogne est divisé en secteurs très verrouillés correspondant chacun à une nationalité. Le préfet de police de Paris relance le débat sur la prostitution dans la capitale. Pierre Verbrugge souhaite interdire la circulation dans le bois de Boulogne la nuit. Il n'exclut pas non plus la possibilité de rétablir un contrôle sanitaire des prostituées. En bas de fond, le fléau du sida, on estime que la plupart des prostituées sont contaminées actuellement par le virus. à nous. Pierre Verbrugge, Pierre Verbrugge, du monde, du monde à ciel ouvert. 400 travestis proposent de l'amour, environ 200 francs la passe. Les voitures se succèdent. Des clients souvent prêts à payer 5 fois le prix pour quelques minutes de plaisir sans préservatif. C'est une barrière qui, une fois n'est pas pritue, attirait tous les regards hier soir au bois de Boulogne. La barrière destinée à condamner la nuit une des avenues du bois. Un événement médiatique international à la mesure sans doute de la réputation du bois de Boulogne. Dès 20 heures donc, circulation détournée, interdiction de passer là où, jusqu'à ce jour, se concentrer prostituées. Non, au barrière. Un événement fort abandonné pour une action abandonnée. Tous vus dans la clore à ce sélection de nous pour un incident ici, de donner rendez-vous hier soir au bois de Boulogne pour lui ouvrir le temps d'un soir pour les actions fermées à la prostitution de plus longuée. Avec un message. On n'arrête pas avec les barrières. La seule barrière c'est la colonisation ici, la calme et ça va avec l'information, la prévention et le soutien à tous les autres pour malades et à tout le monde qui est concerné par CIDA aujourd'hui. On voit bien que les trois premiers connaisseraient en fait les élus 75% de ce que je vous avais dit. Donc le dernier est-il moins où là, entre guillemets, c'est une sorte de chute d'un mini-mur de Berlin au bois. Alors, c'est vrai que l'intégralité de cette médiatisation elle a de quoi laisser sans voix. Je pense que même des journalistes aujourd'hui avec le recul en voyant se concentrer de gens au télévisé, je crois que les morales le rentendraient aussi. donc je n'ai pas tant à conclure. Alors, c'est vrai que la situation elle est très particulière. C'est vrai, il y a la pente qui met du SIDA qui a l'éteint des connaissances dans cette période, il y a la mobilisation des scientifiques, donc des institutions médicales, les réseaux communautaires, les associations, il y a aussi la situation des travailleurs du sexe en général, des personnes en situation de prostitution, le bois en particulier, les spécificités culturelles et sociales dont de ces personnes, parce que ce sont des personnes, c'est explosé, on ne le retrouve que de façon finalement très minoritaire en région utilisée dès que le SIDA est associé au pouvoir. Alors, aujourd'hui, à l'analyse de ces images, on pourrait dire cignatisation, discrimination, pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut venir à l'esprit dans cette synthèse qui mène à l'idée de la naissance du bois de bouleum comme l'un des mythes de la pandémie du SIDA mais aussi d'une société qui découvre les trans, mais elle ne se pose pas à les bonnes questions. Alors, ça sera ma dernière phase. Alors, je vais passer sur la fin de la boîte d'une laine. Je dis qu'effectivement, on pourrait passer du temps à discuter sur l'influence, donc l'inscription de ces images et de ces commentaires dans nos imaginaires, dans nos cartes, dans nos cartes intimes de l'imaginaire, dans la construction des représentations. Mais on est incapable de quantifier exactement les effets que ça produit sur un collectif. Ça peut être les trans, par exemple, ou les travaux du sexe, etc. Et l'individuel, qu'est-ce que ça fait de se voir traité comme ça ? Alors, est-ce qu'on peut concevoir une géographie des imaginaires qui pourrait s'incarner dans l'espace et dans le temps ? Voilà, donc des espaces, finalement, posé la question, des espaces sociaux, historiques, physiques, médiatiques, et qu'au final, on croit intime. Je vous remercie beaucoup. Merci, Karine. On va laisser la parole à Maud. Alors, juste, puisque la confiance est plus l'une, Maud, est-ce que cette envie de te dépasser là ? De toute façon, ça puisse avoir une bonne qualité des données. Alors, pour mon intervention à la question proposée par Yves et Arnaud sur une géographie, j'avoue que j'avais été bien embêtée pour traiter de la question trans, tant il est vrai que si l'histoire des lesbiennes est assez invisible, celle des trans est encore plus invisible, ne serait-ce que parce que la population trans est encore plus réduite et que l'essentiel de la géographie que je pouvais dessiner et raconter, c'était celle du monopole psychiatrique sur les trajets trans, doublé à partir de la fin des années 80, début des années 90, des premiers noyaux associatifs, puis leur déplacement sur les réseaux internet. L'autre axe de recherche, puisque j'ai fait symétriquement ces deux axes de recherche, c'était ce que Patrick Califia aux Etats-Unis appelle le mouvement trans, c'est-à-dire une politisation choisie, réfléchie, de la question trans, ce qui suppose une visibilité dans l'espace public et une visibilité qui ne soit pas celle que Karine Espinera vient de vous montrer. Donc nous, on a choisi ouvertement une militance politique en nous adressant sous la forme de débats publics, mais également dans cette rencontre avec cette hégémonie psychiatrique en tentant de discuter avec. Alors, l'un des lieux où cette militance politique et philosophique s'est exprimée, ce sont les UH. Alors, UH, ça veut dire Université d'été euro-méditerranéenne des homosexualités. Donc, c'est un événement qui a été fourni en 1979 par des collectifs gays et lesbiens avec leur volonté de construire une histoire de leurs existences dans un cadre d'université pour répondre à la domination hétéronormative et la problématique médico-sociale et médico-juridique. Il faut quand même se rappeler qu'avant l'irruption de la question trans dans le DSM, dans le dictionnaire des pathologies et des pathologies et des pathologies et des pathologies et des pathologies c'est la population homosexuelle qui était et qui occupait le même espace. Lorsque l'homosexualité quitte le DSM, le DSM fait rentrer la population transsexuelle. donc il y a une espèce de transfert et quand on examine dans le détail tous les attendus aussi bien dans les descriptifs médicaux que dans la manière dont des médecins vont venir s'occuper de la question trans, on voit bien qu'il y a un transfert culturel entre une population captive qui était les homosexuels par une nouvelle population captive qu'on va appeler transsexuelle. Alors, les UF c'était précisément à la fois un lieu et un événement pour répondre à cette problématisation médico-sociale et psychiatrique. Donc là, il y avait manifestement un point commun entre ces deux populations qui sont rendues captives par un discours dans le champ psychiatrique. Alors, les UF c'est un lieu laboratoire de confluence du tissu associatif européen et plus loin encore puisque ça s'est très largement étendu. Les UF font fréquemment venir des gens d'autres continents comme l'Afrique, etc. Alors, outre sa dimension d'université, les UF comprennent un lieu de vie centralisée où la solidarité structure des actions concrètes. Alors, elles sont d'abord une école critique de l'existence sociopolitique et une société en miniature. Chacun peut rencontrer et discuter de sa problématique avec les autres problématiques. Et c'est bien ça qui fait la particularité des UF. Il y a un décloisonnement généralisé entre toutes les problématiques, même, et c'est vrai, même au risque qu'il y ait une survisibilité, par exemple, de la question gay par rapport à d'autres problématiques qui sont plus minoritaires, mais tout de même, ça se régule bien, en tout cas, dans les débats. Les UF existent, je l'ai dit, depuis 1979, donc ça fait maintenant une paire d'années et c'est une réponse globale au maintien des discriminations qui ne sont autres pour nous qu'une forme contemporaine de post-colonialisme dans sa version d'abord sexualisée et c'est comme ça que l'homosexualité a été créée, puis des discriminations intersectionnelles qui entremêlent l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie, le racisme, l'agisme et toute forme de cloisonnement qui invente de toutes pièces des populations pour les discriminer. Alors, les questions sexuelles et sexuelles, l'égalité entre les genres et les sexualités, l'accès aux mêmes droits, apparaissent plus que jamais les enjeux de la société contemporaine et sont traités dans les débats comme tels. Alors, les universités expriment toute l'ambivalence de la culture sociopolitique française à l'égard de ces minoritaires. Homosexualité, bisexualité, transsexualité, transsexualisme, ils sont les nécessaires avatars sexualisés pour postuler une différence universelle des sexes. Quand on étudie l'histoire des mots, pour le coup, qui font véritablement sens, c'est que le mot transsexualité, il a été créé évidemment à partir du mot homosexualité où, effectivement, il y avait une confusion entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et toute la visibilité du mouvement trans va précisément consister dans cette transformation politique mais également philosophique de cette transsexualité en transsexualisme puis en transidentité. pour bien noter que ce n'était effectivement pas une question de sexualité, donc d'orientation sexuelle, mais bel et bien une question d'identité et très précisément d'identité de genre. Sauf que ça a produit un effet pervers qui était assez inévitable, c'est que cette sur-focalisation sur une identité de genre dont on comprend bien les raisons de la lutte, ça a dissimulé complètement le fait tout simple, c'est que les trans étaient supposés ne plus avoir du tout non seulement une sexualité mais d'identité sexuelle tout court. et la confrontation de nos débats aux UAH a précisément mis en relief ce fait-là. Comme il a été indiqué tout à l'heure, on parlait essentiellement de nos trajets de changement et de sexe dans un contexte c'est une condition de psychiatrisation de nos existences et finalement on n'existait plus qu'à travers le filtre de cette mainmise totale du champ psychiatrique sur la question trans. Or, quand on examine dans le détail là une fois de plus ce fameux champ psychiatrique, on s'aperçoit très vite que c'est un champ politique et pas du tout psychiatrique. évidemment qu'il y a une médicalisation du corps dans la transformation de ce corps. Il s'agit bel et bien d'un corps transformé et non pas d'un corps mutilé évidemment. mais ce champ psychiatrique il ne s'agit absolument pas du champ psychiatrique classique qui traite pour le coup de troubles, d'affections voire de véritables maladies mentales, maladies cognitives mais que c'est un champ politique. Alors, les UAH ont été l'occasion et le lieu de mettre en perspective toutes ces questions, toutes ces ambiguïtés et également toutes les intersectionnalités qu'il y avait de faire partie d'une population discriminée et très précisément d'être concernée et d'être placée dans une classe d'opprimée. Et là, effectivement, la rencontre entre l'histoire de gens nommés lesbiennes et de gens nommés transsexuels a pour nous été extrêmement intéressante. Donc, on est venu au SUAH avec Karine Espiniera en 2005 donc avec des projets d'ateliers publics puis en 2006 et de 2007 et 2008. Donc, on a travaillé sur plusieurs années en examinant à chaque fois la même question sous des angles différents avec des gens différents. dans un premier temps, avec l'association Le CEL donc une association lesbienne on a monté un atelier théâtre l'année suivante on a travaillé avec la question intersexe donc en l'occurrence avec Vincent Guillaume qui était le porte-parole de l'organisation internationale des intersexuels donc à chaque point on a travaillé de concert avec une problématique distincte de la nôtre mais qui permettait de mettre en perspective nos questions nos problématiques mais toujours avec l'interrogation de qu'est-ce qu'une norme est dominante est-ce que est-ce que nos subjectivités sont structurées par le fait de désigner comme des déviants ou s'agissant là du transsexualisme d'une maladie mentale et donc quelle est cette maladie mentale par quoi elle se distingue qu'est-ce qui la structure et au fond qu'est-ce qui justifie le fait qu'on puisse demander un changement de sexe que la psychiatrie et plus précisément la psychanalyse lacanienne qualifie de mutilation sexuelle de castration voilà donc c'est toutes ces questions-là qu'on posait en commun dans ce lieu très problématisé que sont les IH donc les problématiques trans sont arrivées à partir de 2005 les problématiques intersexes à partir de 2006 alors je précise un point particulier c'est que le genre utilisé aux IH est le féminin et non pas le masculin pour marquer une adhésion volontariste au féminisme politique et philosophique et s'inscrire ouvertement dans un conflit avec la domination masculine alors donc dès notre premier atelier on a proposé une typologie trans par un atelier théâtre ouvert sans dissimuler les conditions trans compris comme une contrainte limitée d'un sexe genre à l'autre sans nuance précisément nous nous apportions des nuances en disant qu'il n'y avait pas un trajet transsexuel qu'il n'y avait pas une forme de transsexualité mais qu'il y avait et on a proposé le terme de transidentité au pluriel donc on me dit qu'on me pressa un petit peu avec le temps alors j'en fuis au coeur de mon sujet je veux faire un long détour sur une action en particulier une action des huêches en particulier qui s'appelle la fringothèque alors c'est un lieu permanent ouvert où sont déposés des vêtements dans une pièce le fond dépend de dons volontaires et un appel est effectué chaque année donc c'est un lieu de passage par excellence à l'articulation des structures sociales des normes de genre dominantes donc d'un côté la masculinité de l'autre la féminité et du travail associatif alors sur ce sujet Judith Butler dans défaire le genre écrit que le genre est le mécanisme par lequel les notions de masculin et de féminin sont produites et naturalisées mais il se pourrait très bien être le dispositif par lequel ces termes sont déconstruits et dénaturalisés ça c'est vraiment le coeur de la queer théorie alors justement la fringothèque est un exemple de ce dispositif social transformateur il est évidemment le projet aussi ordinaire de la fabrique de ces différents irréconciliables aussi la figure du travesti est souvent le repoussoir d'une militance sursaturée de messages politiques travaillant aux discriminations extérieures donc l'homophobie la transphobie la lesbophobie mais oubliant ou niant les discriminations intra-milieux à l'intérieur de ce recommand LGBTI alors en cela la fringothèque elle est instituante proposant d'examiner ces conflits d'apparence alors l'observation directe de cette action en 2005 et 2006 m'indiquait ce constat alors que pour les trans le changement de genre constitue toujours une épreuve très attendue et très difficile car dangereuse tout simplement parce qu'on se fait agresser dans la rue là elle est un jeu de passage tissait des représentations détachées de la notion biologique de sexe et sociologique de genre en bref le genre ne renvoie plus au sexe alors je crois chez les trans le genre renvoie au sexe or dans ce type de lieu et d'action à partir de 2010 ce changement dans les trans était de manière très nette beaucoup plus souple un F2M espagnol militant politique Miguel Miguel Missé est torse nu et affiche ses seins avec d'autres F2M chose qui était complètement impensable dans la population trans auparavant je constate également que les les filles trans comme les garçons trans parlent de leur sexualité revendiquent une sexualité trans y compris dans leur sexe dit biologique ou après opération en termes de sexualité trans en termes de sexe trans aïe donc l'action de la fringothèque vise autant la politisation des questions de genre via les questions de sexualité ah oui F2M female to male c'est les garçons trans donc dans le sens dans le sens femme vers homme M2F dans le sens dans l'autre sens donc masculin vers féminin ce qui ce qui donc pour résumer lorsque nous nous arrivons lorsque nous arrivons en 2005 on parle essentiellement de changement de sexe on parle de nos traitements hormonaux on parle de nos opérations 5 ans plus tard juste 5 ans on parle également de changement de genre on parle de sexualité on parle de nos orientations sexuelles on s'aperçoit que l'orientation sexuelle dominante chez les transidentités n'est pas du tout éternosexuelle mais la plupart du temps elle est pansexuelle c'est à dire que ça dépend de tout simplement des sentiments éprouvés pour une personne et peu importe qu'elle soit un homme une femme un intersexe une intersexe un trans une trans ou un ou une gender queer autre fait c'est que la population trans qui fréquente les UH donc c'est quand même une population militante globalement même si il y a toute une portion de de cette population là qui ne milite pas mais qui vient aux UH pour au fond expérimenter ce qui est défini de plus en plus comme une comme une une socialité trans là on voit bien que le notre population invente invente des 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 mots occupe chasse en permanence cette fameuse invisibilité cette contrainte à l'anonymat de la population trans dans 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 la ville dans la ville de ces genres dans la domination masculine les trans ne veulent plus être anonymes ne veulent plus être invisibles voilà au cours je suis désolé il m'a donné le seul boulot merci beaucoup Maud on voit déjà les dépôts qui peuvent s'esquisser entre les deux interventions et très probablement avec celle de Charlotte comme le temps nous est monté peut-être déjà deux mots sur deux concepts il me semble le liant de tout ça le concept d'intersectionnalité et le concept de corps la géographie étant aussi une géographie du corps mais je pense que Charlotte va nous en parler aussi alors tout d'abord je remercie aux organisateurs auquel il très beau à Arnaud Alessandra également qui dirige notre table rond et également à tous les participants de cette journée alors le but de ma communication ça va être de questionner en fait les limites et les usages du concept d'homophobie en les confrontant à la réalité intramilieu LGBTQ donc je parle de réflexion parce que d'abord mon étude n'est pas encore finie puisque je suis en deuxième année de thèse je travaille sur les les normatiquités des lieux sexualité et milieux queer parisiens et montréalais et donc j'ai effectué une observation participante et des entretiens mais qui ne sont pas finis donc c'est plutôt des pistes de réflexion que je vais vous donner aujourd'hui les conclusions que j'ai tirées pour l'instant dans mon observation participante c'est que les lieux LGBT et queer sont loin d'être des lieux qui ne sont pas normaux tout à l'heure on parlait de contre-espace pour les lieux gays et les biens oui ce sont des contre-espace mais pour moi seulement selon certains retournements de normes notamment genrés et sexués mais ce ne sont pas des hétérotopies par exemple cellulaires alors je vais partir du coup de la définition de SOS homophobie sur l'homophobie ce serait des manifestations de mépris rejet et haine envers des personnes des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être l'homophobie est donc un rejet de la différence je suis partie donc de cette de cette notion d'homophobie et qui me pose problème en fait parce que lors de mes de mes observations j'ai remarqué qu'à l'intérieur même des milieux LGBT on avait des manifestations de mépris de rejet et de haine envers des personnes homosexuelles ou supposées l'être en fait j'ai une perspective un peu particulière donc une perspective queer de déconstruction des catégories homosexuelles et hétérosexuelles qui vont également me mener à remettre en cause ce terme d'homophobie ou en tout cas à le déconstruire en fait je suis arrivée à cette question qui me paraît très paradoxale et problématique c'est peut-on être finalement homosexuel et homophobe alors bien sûr c'est une question qui pose problème et qui fait débat mais je pense que le problème dans cette question c'est justement de garder des termes et des concepts qui sont bien trop généraux et qui ne nous permettent pas en fait de répondre à cette question donc le but ça va être de les déconstruire justement alors bien sûr comme c'est la journée des géographies de l'homophobie il faut également vous montrer qu'il y a un intérêt géographique à se poser à ces questions-là donc de géographie de l'homophobie c'est pas obligé en l'occurrence il y en a un en tout cas je vais essayer de la mettre donc en trois parties d'abord faire un état des lieux c'est à dire vous expliquer la définition du lieu que je vais utiliser et également faire une définition des effets du lieu et puis voir qu'il y a différents types de discrimination dans ces lieux LGBTQ des discriminations genrées et sexuelles de l'individu d'une part et d'autre part des discriminations plutôt sociales et culturelles dans un premier temps je voudrais revenir sur la définition du lieu et je pense que ça va revenir ça va en tout cas éclairer l'intervention sur les lieux lesbiennes à Paris alors pour moi le lieu c'est pas simplement une localisation mais c'est d'abord un espace de coprésence je reprends notamment la définition d'Antriquin dans le dictionnaire de la géographie de Lévi et Lusso alors il explique que le lieu c'est le résultat de la médiation entre plusieurs individus donc un espace de coprésence il défend la prise en compte du sujet et de son expérience du lieu ça c'est extrêmement important pour moi et en fait le lieu qui est ainsi constitué il influe sur les personnes autant que les personnes construisent ce lieu ensuite il faut également prendre en compte que le lieu il est construit par des événements qui s'y déroulent qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'un lieu n'est pas forcément un lieu physique mais ça peut également être un lieu qui se déroule un événement tout à l'heure on a parlé des événements lesbiens qui bougeaient en fait dans l'espace parisien et pour moi on peut quand même utiliser ce qualificatif de lieu parce que justement on part du principe que le lieu est un espace de coprésence et enfin dernière chose que je voulais rajouter sur cette définition du lieu c'est que les limites des lieux sont du coup difficiles à déterminer pourquoi ? parce qu'on a des réseaux de lieux plus ou moins éphémères plus ou moins fixes qui perdurent plus ou moins longtemps donc voilà la définition du lieu que je vais utiliser pour en exposer deuxième chose je vais vous parler d'effets de lieu alors ici je ferai référence à Catherine Selimanovski qui ne travaille pas sur les géographies des sexualités mais qui prend en compte ces effets de lieu et elle explique que ce sont des facteurs aggravants du poids de la domination sociale des populations minoritaires alors elle s'appuie également sur Pierre Bourdieu et donc elle pose le postulat que la position dominante ou dominée des groupes dans la société est confortée par des effets de lieu subordonnés à la qualité des structures et des dynamiques de l'espace géographique ainsi qu'à ses représentations en gros les avantages d'une position sociale dominante sont renforcés par des profits d'espace et inversement les désavantages d'une position sociale dominée sont majorés par l'absence de profits d'espace et dernier dernier élément que je voudrais ajouter en faisant référence à Guy Dimeo parce que c'est un géographie c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux dimensions à l'espace c'est l'espace objectif et l'espace subjectif qu'est-ce que j'appelle les espaces objectifs c'est une sorte de palanceste d'imbrécation des lieux des rapports sociaux culturels politiques et économiques et également toutes les représentations qui y sont associées et puis l'espace subjectif alors là c'est toujours un palanceste et une imbrécation des lieux des expériences spatiales et ancré dans le temps par les individus alors et la question que vous allez me poser sans aucun doute pourquoi s'intéresser aux effets de lieux dans le cadre des géographies couillères et de sexualité pourquoi s'intéresser aux effets de lieux dans le cadre des géographies d'homophobie un terme utilisé par Évregaud dans un article qu'il a publié récemment dans la Café Jure et bien parce qu'ils peuvent nous permettre de différencier pour moi des logiques d'affrontement et des logiques d'évitement des logiques donc par exemple des mauvaises expériences à l'intérieur d'un lieu mais aussi des stratégies d'évitement des comportements homophobes je vais passer au coeur du sujet après avoir défini ces termes et je vais d'abord vous parler des discriminations genrées ou sexuées de l'individu alors donc il faut comprendre que la conformité sexe genre est encore une norme très forte dans les milieux LGBT notamment dans les milieux LGBT mainstream les femmes butch à l'apparence masculine sont par exemple très mal vues souvent pour les raisons qu'elles seraient une caricature de la lesbienne mais je ne vais pas revenir là-dessus puisqu'on en a déjà parlé et puis deuxième deuxième chose cette même logique de conformité sexe genre elle conduit certains milieux LGBT du coup à dévaloriser à moquer ou à rejeter des personnes revendiquant une identité trans ou l'appartenance à une ou comment dire si on prend une image cette image de la folle donc ça c'est une première forme de discrimination à l'intérieur même des lieux LGBT qu'on a rappelé notamment ce matin je voudrais faire un arrêt sur les lieux non mixtes gays et lesbiens mais en l'occurrence ici j'ai trouvé une petite BD assez acerbe sur les lieux non mixtes lesbiens alors premièrement je voudrais dire ici que le but de mon intervention c'est pas du tout de déplorer l'existence de lieux non mixtes il faut bien sûr prendre en compte les arguments portés par les féministes matérialistes notamment Christine Delphi qui montrent que la mixité et la non mixité doivent pouvoir être choisies dans un cadre particulier puisque pour elles la mixité sans l'égalité n'est pas envisageable il faut également rappeler que ces lieux non mixtes ont une importance au niveau social et politique qui permettent de libérer la parole des femmes qui permettent de construire des solidarités cependant là où je vais aller dans le sens plutôt du queer puisque c'est une différence assez marquée il semblerait les personnes qui ont un genre déviant un rapport au genre déviant je le dis avec des guillemets on peut se demander s'ils peuvent être considérés comme des dominants c'est la première question que je poserai et deuxièmement cette non mixité elle me paraît problématique pour des personnes qui refusent de se catégoriser ou de se définir comme appartenant aux masculins ou aux féminins alors j'utiliserai ici un exemple qui est le festival de films féministes et lesbiens cinéphables j'ai enfin j'ai eu connaissance en tout cas d'une personne queer notamment qui n'a pas pu rentrer parce qu'il était considéré comme un homme alors le problème c'est pas vraiment de pouvoir rentrer ou de ne pas pouvoir rentrer mais c'est plutôt les discussions qui se font au seuil du lieu c'est à dire que si une personne arrive dans un lieu non mixe qu'elle ne correspond a priori pas à la population admise ces questions on m'a dit souvent qu'elles se réglaient au cas par cas c'est à dire qu'à un moment donné on va statuer sur la dangerosité potentielle ou la relative conformité de la personne pour accepter ou non son inclusion au sein d'un événement et en fait pour moi c'est ces périodes de jugement qu'elles soient finalement négatives ou positives qui sont à un moment très très violents pour toute personne justement ayant à les vivre et j'ai mis cette caricature là pour plusieurs raisons c'est une caricature qui est extrêmement provocatrice polémique et problématique ça c'est clair et c'est pas je l'ai pas fait pour stigmatiser les féministes lesbiennes radicales mais plutôt pour montrer qu'il y a des caricatures croisées entre milieux LGBTQ notamment entre les lesbiennes féministes radicales et les queers et cette BD le souligne très bien et donc ça ça soulève de grands enjeux et des façons différentes de voir les rapports de plusieurs et de dominations à l'échelle des individus mais aussi à l'échelle des groupes alors comment finalement comment exprimer et formuler ces discriminations en premier temps et ça c'est une question que j'ouvre à tout le monde est-ce qu'on doit parler d'homophobie infériorisée de queerphobie de transphobie alors il faut savoir que l'association à l'homophobie elle a déjà pris conscience de la vacuité un peu du terme d'homophobie puisqu'aujourd'hui elle se proclame association nationale de lutte contre la lesbophobie la gayphobie la biphobie et la transphobie mais il faut bien comprendre que ces catégories elles ne forment pas finalement un tout et qu'il existe des formes d'exclusion et de rejet qui sont propres à chacune d'elles et je crois que c'est important de nous alors face à ces lieux LGBT qui semblent reproduire des normativités genrées qui sont vraiment puissantes les lieux queer ont tendance à favoriser la prolifération des genres c'est un des buts de la théorie queer d'ailleurs et les organisateurs de règlements queer ils s'affichent très souvent ils l'affichent très souvent dans leur discours une ouverture aux gender queer ou même aux freaks trans etc ils vont utiliser tout un vocabulaire pour essayer d'expliquer que ces lieux sont vraiment complètement ouverts et puis on a aussi des recours justement à des performances artistiques et dans ce cadre là je rejoins en plus une géographie du corps mais on pourra peut-être en rediscuter un peu plus tard cependant ces lieux qui paraissent a priori plus ouvert sur ces discriminations de normes genrées ou sexuées il ne faut pas penser qu'ils sont dépourvus de normes et de normativité parce que en fait ils ont des normativités très fortes très puissantes de la société traversent ces lieux aussi et c'est pour ça que j'arrive à une deuxième partie c'est en fait comment on peut étudier de manière intersectionnelle ces discriminations qui s'agence dans dans les différents lieux lgbt et quid alors je voudrais on va dire dans ces lieux lgbtq on a des manifestations qui sont souvent confuses d'homophobie de racisme de sexisme et de snobisme ou de racisme de classe plutôt la confusion d'ailleurs n'est pas à nous dire donc on va essayer de questionner ces différentes formes de discrimination qui sont imbriquées pour moi il y a deux types de cas différents il y a le cas d'un lieu où des discriminations peuvent se manifester effectivement par la rencontre de ces populations au sein d'un même lieu mais je pense qu'on doit aussi s'interroger justement sur les effets de l'UE qui font que certaines personnes savent très bien qu'elles ne vont pas aller dans un lieu particulier parce qu'elles n'y seront pas bien reçues ou elles s'ennuieront ou elles passeraient un mauvais moment etc alors donc j'ai fréquenté effectivement ces lieux lgbtq et j'ai vu des manifestations hostiles à de très nombreuses reprises de mépris de moqueries en tout genre menant parfois donc à l'affrontement verbal ou physique je vais prendre juste un exemple très rapide c'est une soirée qui s'appelle la soirée flash cocotte qui a changé de statut qui se déroulait à la java avant et qui désormais donc un lieu plutôt on va dire que c'était une soirée accessible et depuis quelques mois elle se déroule à l'espace Pierre Cardin qui est juste en face de l'Elysée et qui a augmenté également son prix d'entrée qui est passé notamment de 6 à 20 euros ou quelque chose comme ça qui dans ce nouveau lieu les consommations sont exorbitantes etc et de fait la population que j'y ai trouvée c'était une population jeune mais aussi très bourgeoise et dans ces lieux j'ai vécu en fait à plusieurs reprises des altercations verbales qui remettent en cause ma place dans le lieu aussi bien au niveau du style vestimentaire etc j'étais pas assez bien vraiment pour le lieu et puis cet aspect qu'on a décrit tout à l'heure l'aspect trop masculin a également posé problème mais je vais finir deuxième élément important sur lequel je veux vraiment insister c'est aussi l'imbrication entre l'homophobie et le racisme alors je vous ai mis cette image qui est donc une image de la campagne émergence donc une association montréalaise le but de cette campagne c'est de lutter à la fois contre le racisme et l'homophobie c'est à dire de lutter contre des discriminations qui sont croisées dans ces espaces et je vais passer très rapidement et on pourra revenir mais en ce moment on parle beaucoup d'homo-nationalisme il y a eu il y a eu notamment des problèmes pour l'association HM2F donc homosexuel musulman de France pour participer à la guepra il y a des difficultés qui leur ont été faites parce que parce que justement il y avait cette appartenance religieuse qui était croisée avec l'homosexualité et je pense que c'est un fait qui est un problème qui est de plus en plus récurrent et qui montre que ces discriminations doivent être pensées de manière conjointe on pourra également revenir sur ces points là si ça doit être et donc pour conclure la difficulté dans l'approche de la notion d'homophobie c'est son aspect protéiforme le terme d'homophobie semble avoir un sens en ce qu'il est pensé dans une conception binaire de la société hétérosexualité homosexualité cependant dès qu'on envisage des discriminations au sein des milieux LGBTQ ce terme devient trop vague et ne permet plus de caractériser des discriminations subies au delà de son manque de clarté le terme d'homophobie a tendance à invisibiliser non seulement des populations lesbiennes trans, queer etc mais aussi d'autres types de discriminations qui sont présentes au sein même des lieux LGBTQ et qui peuvent aussi donc se cumuler la volonté de réaliser cette communication sur ce thème de l'homophobie au sein des milieux LGBTQ a été portée par le constat assez triste mais non fataliste que ce milieu ou cette communauté homosexuelle comme elle est souvent appelée n'existe pas et que la déviance à la norme sexuelle ne constitue pas de fait un moyen de se retrouver dans les mêmes lieux les logiques d'entre soi elles sont bien plus fines que ça dans l'analyse alors donc ça c'est une position même personnelle pour moi la lutte contre les discriminations elle doit être pensée à la fois comme une volonté enfin elle peut être en tout cas pensée comme une volonté de reconnaissance de la part de la société hétéronormée mais elle peut être aussi pensée comme une acceptation de la différence sociale et culturelle et des pratiques sexuelles et genrées aussi diversifiées qu'elles soient donc ma vision elle est queer et intersectionnelle et la question que je voudrais poser c'est si elle pourrait nous permettre de prendre conscience effectivement de ces discriminations croisées et maintenant de savoir ce qu'on peut faire pour essayer de les résoudre merci alors j'imagine qu'il y a beaucoup de questions donc je vais faire très très court peut-être en réalité que la question du corps ou que la question intersectionnelle ne suffisent pas et que le mot-clé de tout ça c'est tu l'as dit je ne vais pas le prononcer parce que c'est un mot problématique c'est l'homo-nationalisme et il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre des frontières qui apparaît dans les trois communications bien évidemment ce que tu viens de dire Charlotte l'afra communautaire la dimension afra communautaire qui pose la question de la nécessité pour l'interrogation de s'assimiler doit-on s'assimiler et notamment à des frontières à des codes préexistants on voit ça aussi avec les UEH puisque la question homosexuelle devient euro-méditerranéenne donc la question locale la question nationale est complètement débordée ou comment des corps perturbent les frontières et des pratiques perturbent les frontières on voit bien sûr ça aussi avec la question de la prostitution du travestissement et du sida tout amalgamé dans le bois avec Karine avec son intervention pardon parce qu'on a eu l'impression à t'écouter mais peut-être que je me trompe que contrôler les frontières ça nécessitait de contrôler les corps et on a bien vu ça notamment avec des mouvements féministes qui étaient contre les femmes prostituées ou contre la prostitution plutôt contre le feu du voile pour des raisons d'émancipation et qui parfois avec un peu d'étonnement je dois dire faisait le parallèle avec la question nationale donc on voit bien comment des corps comment des pratiques perturbent les frontières et redessinent des géographies notamment du point de vue des pratiques minoritaires ou à trois communautaires est-ce que vous avez des questions ? Oui bien c'est Arnaud je vais poser une question à Charlotte justement sur ce dernier slide que j'avoue ne pas très bien comprendre en quoi la recherche de l'entre-soi pour toi relève-t-elle d'une pratique discriminatoire ? Justement c'est une question que je pose en fait est-ce que ça relève d'une pratique discriminatoire ou est-ce que c'est simplement une recherche d'entre-soi qui est on va dire classique et qui se retrouve à tout un tas d'autres niveaux autres que l'homosexualité mais ce que je voulais montrer pour toute la société oui c'est ça c'est ça je pense à la phrase des personnes de personnes charlots quand on a le choix c'est semblable qu'on prend qu'on voisin bon c'est pas propre aux homosexuels aux hétérosexuels aux riches aux pauvres aux noirs aux blancs c'est quelque chose parce que c'est naturel donc je ne vais pas trop avec des discriminations mais en fait le problème c'est qu'on parle d'une certaine manière de communauté homosexuelle et on met en avant le fait qu'on se retrouve on parle de communauté gay de communauté lesbienne et encore mais non mais souvent des guillemets surtout en France communauté homosexuelle je ne sais pas qui parle de ça là on est dans les médias on peut trouver très oui mais du coup les médias ils sont quand même le reflet d'une société et de débats qui se posent à ce niveau là donc pour moi c'est aussi ici comme on a dit c'est une communication qui est scientifique mais qui est aussi ouverte sur les milieux militants et ce que je voulais montrer c'était en fait c'était vraiment déconstruire justement cette notion d'homophobie et voilà donc je ne sais pas si je répondais à la question mais il est très doux en quoi oui mais dans la lignée de la question de Stéphane moi je dois revenir sur cette notion de discrimination est-ce qu'on prend la discrimination au sens strict ou alors est-ce qu'on dilue cette notion de discrimination dans tous les rapports sociaux voire les rapports inter-individuels ce qui à mon avis n'est pas la même chose moi je serais plutôt pour réserver le sens de discrimination à toute inégalité de traitement là où il devrait y avoir égalité ce qui veut dire que la discrimination suppose à la fois une égalité au moins théorique qui est proclamée entre les individus mais une inégalité de traitement dans un cas précis donc je comprends assez bien qu'on utilise le terme de discrimination quand on parle d'un refus pour l'attribution d'un logement ou d'un emploi public sur des critères de sexualité de genre de couleur de peau etc par contre j'ai un peu plus de mal à comprendre ce concept quand on parle de rapports individuels ou de rapports entre des groupes surtout quand il s'agit d'individus qui sont dans la même pièce parce que tu disais c'est à l'occasion d'une soirée où des gens c'est vite ou non l'évitement c'est plutôt dans le choix des lieux alors que la rencontre et du coup l'affrontement il se fait quand effectivement on a des populations différentes dans le même lieu les stratégies de l'évitement c'est entre les lieux mais tout le monde a pu rentrer simplement il y a des tensions qui font un peu partie du jeu social ordinaire après ça dépend jusqu'où ça va oui la question c'est peut-on les reproduire ou pas d'accord moi j'utilise ça plutôt le terme de conflit que celui de discrimination en l'occurrence bon qu'il y ait aussi des lieux privés donc des lieux on va dire commerciaux qui mettent des critères de sélection à l'entrée j'ai envie de dire c'est courant et bon il faut s'interroger un peu sur la validité de ces pratiques donc je t'invite à vraiment bien réfléchir à l'utilisation de la notion de discrimination à exception précise ou à exception large d'autant plus que la notion de transphobie n'apparaît pas dans le droit la transphobie n'est pas une discrimination au point de vue du droit donc on voit bien que la notion de discrimination le mode de discrimination est problématique parce qu'il y a 18 critères sur lesquels peuvent être fondés sur la discrimination donc si celui-ci n'est pas intégré il y a encore du progrès ma question elle est assez courte c'est une question très géographique c'est où sont les trans et donc ils sont au weblog ou bien ils sont aux UEH donc ils sont dans des espaces qui sont visibles rendus visibles par la cible de la discrimination par la discrimination justement à la DVD ou alors ils s'affirment en tant que voilà mais où sont les trans la question c'est de savoir où ils sont les autres trans c'est à dire ceux qui vivent tous les jours dans les commerces et là c'est plus énigme on n'en sait rien on n'a pas de travaux finalement on ne sait observer que les choses qui sont super visibles et on n'a pas de méthodologie pour savoir où sont les trans dans la vie quotidienne dans leurs itinéraires et notamment où quels sont les lieux qu'ils évitent les heures qu'ils évitent quels sont les lieux qu'ils préfèrent et là on a très peu la question avant de venir ici on est à Théorigny à Marseille donc puisqu'il monte également un événement de l'IDAO et pour commencer notre atelier notre table ronde ils ont fait des petits micro-trottoirs et je prenais la question sur les trans et il apparaissait manifeste et qu'il y a des gens qui répondaient à moi des trans je ne l'ai jamais rencontré une seule personne dit qu'elle connait une personne trans dans la banque où elle va où elle travaille je ne sais plus mais effectivement l'immense majorité des gens disent de manière complètement spontanée mais moi des trans j'en ai jamais rencontré alors que si ça se trouve leur voisin ou leur voisine de palier peut être trans et là se pose la question de la contrainte à l'anonymat qui dissimule complètement ce que les trans appellent le passing c'est à dire le fait que on soit physiquement complètement invisible et de ce fait dans l'espace public il n'y a pas de trans il n'y a au fond que ces gens qui ne peuvent pas passer qui sont repérés comme des travestis voire des travlots donc en effet il n'y a pas de trans il n'y a que des travlots parce que ces personnes-là du fait de leur physique ne peuvent passer donc la discrimination-là elle va d'un groupe à l'autre des trans aux travestis en les distinguant alors qu'en fait ces personnes qui sont désignées agressées montrées du doigt humiliées dans l'espace public ce sont bien de trans mais qui parce que leur passing n'est pas suffisant sont déportées vers la notion de travestis le dernier petit point c'est que ce fameux passing trans qui consiste à être invisible soit tout du côté masculin soit tout du côté féminin il éclaire violemment le passing cisgen de l'hétérosexuel moyen c'est Butler qui dit que tous les matins les hétérosexuels cisgen performent leur genre dans leur miroir en se cisgen de même sexe genre en se maquillant en se déguisant en femme ou en jouant à la femme ou en jouant à l'homme donc le passing trans est clair d'un nouveau jour le passing cisgen hétérosexuel on avait deux réponses à ta question d'abord Karine et après Charlotte et malheureusement on va devoir après se quitter voilà d'abord Karine et après je n'ai pas ma question elle était oui mais tout le monde a envie de répondre vas-y Karine oui en fait il y a aussi d'autres entre guillemets c'est pour ça aussi que pour faire cette géographie il y a plusieurs moyens il y a celle de travailler sur la l'hémodisation puisque les trans ils existent ils sont omniprésents dans les imaginaires omniprésents moi je sais que j'ai fait entre autres une enquête de terrain sur la réception c'est très intéressant de voir l'hémodisation aussi que font les gens il y a tout moyen aussi de faire une géographie c'est s'intéresser par exemple à l'internet les forums entre guillemets qui dessinent une carte en fait je caricature des intégrationnistes et des anti-assimilationnistes par exemple qui correspondent à peu près à la carte de France c'est vrai aussi qu'il y a cette géographie là qui est possible de faire c'est à dire quelles sont les associations on va dire les plus entre guillemets les supercifs qu'elles sont les plus entre guillemets collaboratrices sans que le mot ait quelque chose de déjoratif non il y en a peu qui l'utilisent différemment non c'est pas mon cas je vous assure enfin bon voilà tout ça pour dire que les géographies elles restent aussi l'heure actuelle il me semble qu'une des plus intéressantes est internet vraiment charlotte c'est bon pour répondre très rapidement puisque j'étudie les milieux queer parisien et montréalais les trans et surtout les trans genre j'en vois beaucoup dans les soirées enfin j'en vois beaucoup non donc je ne les vois que dans les soirées queer et j'en vois très très rarement dans les soirées LGBT puis même situé voilà donc ça répond à l'attraction de mesodologie comment répondre à la place des trans dans l'espace mesodologiquement lorsque les trans sont visées de transition et remplies d'intégration comment on fait ? c'est la même chose pour les lesbiennes la question sur où sont les lesbiennes ? c'est bien qu'on ne sait pas les situer dans des espaces qu'on construit de visibilité puisque l'identité n'est pas trans mais n'est pas homo-femme on remercie tout le monde et on se rend compte c'est ce qu'il vous dit merci beaucoup et au revoir